Bonjour, bienvenue dans notre cours intermédiaire de Pilates. Nous allons démarrer sur l'exercice du Unbred. Vous allez faire 5 répétitions de bras sur une inspiration, 5 répétitions sur une expiration. Au total, vous ferez 100 mouvements. J'expire, j'expire, mes deux jambes sont en chaise renversée, les bras tendus ici, et je vais enfoncer les tiges dans le sol. J'engage bien évidemment mon périnée, j'inspire par le haut, je fais 5 mouvements, j'expire, je rentre le ventre, 5 mouvements également. Au total, vous ferez 100 mouvements sur cet exercice du Unbred. Si vous êtes un peu plus à l'aise, on pourra faire le même exercice avec une jambe tendue. Et ensuite, bien évidemment, l'autre jambe tendue. Pensez à engager le périnée, à inspirer en thoracique costale, et rentrer le ventre sur vos expirations. Voilà pour l'exercice du Unbred. On enchaîne par l'exercice du Single Leg Stretch. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Vous allez effectuer 24 mouvements, toujours la même chose, avec un périnée engagé. J'inspire toujours en thoracique, j'expire. Mes mains passeront à chaque fois de droite à gauche. A chaque fois, vous allez positionner vos mains en haut de la cuisse de la jambe qui reste, elle, en chaise renversée. Avec l'autre jambe, on imagine que l'on va toucher un mur situé devant soi. On engage bien le quadriceps. On enchaînera ensuite par le Double Leg Stretch. Position de départ. J'expire, je tire les bras, biceps, joues. Je tends la jambe droite. J'inspire, je reviens. Et je fais la même chose avec l'autre jambe. Je tire, biceps, joues. Le mollet de la jambe tendue est en face de la jambe qui, elle, reste en chaise renversée. J'inspire. J'expire. Périnée, ventre qui rentre, toujours. Attention sur cet exercice à ne pas cambrer le dos. Le dos reste bien étiré par un placement du bassin en position neutre. On enchaîne par l'exercice des scisors. J'inspire, je mets deux jambes en chaise renversée. J'expire, je vais descendre ma jambe droite ici, jusqu'à venir à une dizaine de centimètres du sol. J'inspire, je reviens. On essaie de garder le même rythme entre mon inspiration et mon expiration. Je répète. Je souffle lentement. Je reviens, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Vous allez en faire 24 répétitions, 12 de chaque jambe. Pareil que tout à l'heure, attention à ne pas creuser ici. On a le dos bien engagé, auto-grandissement, ventre qui rentre sur l'expiration. N'hésitez pas à descendre un tout petit peu moins bas, afin de limiter la difficulté d'exercice, lié bien sûr au bras de levier. On va enchaîner par un exercice sur la chaîne postérieure, avec le shoulder bridge. Vous allez pour celui-là, si vous aviez une serviette sous la tête, l'enlever. Et vous allez faire l'exercice suivant. J'inspire. Périnée toujours engagée. Je souffle. Je monte le bassin. Alignement. Épaules. Bassin. Genoux. J'inspire. Je déroule la colonne. Je tire mon coccyx vers moi. J'effleure le sol. Et je souffle. Je remonte. Engagement du fessier. Engagement des ischios jambiers. Ventre qui rentre. J'inspire. Je déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Je vais effleurer le sol avec le coccyx. Et je remonte en premier le coccyx. Le milieu. Le haut du dos ici. Je viens jusqu'aux homoplates. D'accord ? Vous allez effectuer 15 mouvements de cette façon-là. On enchaîne sur des exercices sur le côté. Avec pour commencer le side kick. Je m'allonge ici sur mon côté droit. Je mets la main au sol. Et je vais ici sur expiration. Levez ma jambe gauche. Levez ma jambe droite. Largeur bassin. Une fois que je suis bien stable. Je peux positionner ma main ici. Voir vers le plafond. Je décolle également très légèrement le port de tête. Je mets l'équilibre bien. J'inspire de façon thoracique unilatérale. J'engage le périnée. Et sur l'expiration, je vais monter légèrement la jambe gauche. Et redescendre sur la jambe droite. Je recherche la stabilité du bassin. Toujours dans la position neutre. Je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire. Je reviens. Et je relâche. Vous pourrez faire 15 mouvements sur le côté droit. 15 mouvements sur le côté gauche. On peut continuer avec l'exercice ici du side bend. La position de départ. Je prends l'exemple sur mon côté droit. Je tends mon bras droit ici. Je vais fléchir ma jambe gauche. Et je mets le pied gauche en bout de tapis. Je viens accrocher avec ma cheville droite mon talon gauche. J'ouvre au niveau ici de ma main. Et sur expiration, je vais bien évidemment monter le bassin. Et tirer le bras sur le côté. Pensez que vous avez une ficelle ici. J'expire, je rentre mon ventre. Niveau plus facile, vous pouvez laisser votre genou droit au sol. Niveau intermédiaire, vous pouvez monter légèrement le genou droit. Et niveau un petit peu plus avancé, on fait glisser les pieds. Et je monte un peu plus haut le bassin afin de terminer avec les deux jambes tendues. Périnée toujours, inspiration, j'expire, je monte et je tends. Et je redescends. Pareil, vous allez pouvoir faire 12 répétitions sur votre côté droit. Et ensuite, 12 répétitions sur votre côté gauche. On enchaîne avec les postures à plat ventre. Nous allons commencer par l'exercice ici du Swan Dive. Vous allez joindre les gros orteils. Écarter les talons de chaque côté. Écarter également les coudes de chaque côté. Première séquence, les mains sont au sol. J'expire, je vais m'auto-grandir ici. La nuque reste bien étirée. Le ventre rentre. Le périné est engagé. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. Essayez de relâcher les fessiers. Niveau intermédiaire, vous pouvez lever les deux mains. Décoller du sol. Même exercice. Et je reviens. J'inspire. Attention à ne pas tirer la tête. On cherche vraiment un auto-grandissement. Ce n'est pas la verticalité qui m'intéresse à tout prix. C'est également l'horizontalité. On enchaîne avec l'exercice. Vous pouvez faire 12 répétitions. On enchaîne avec l'exercice du swimming à plat ventre. Vous allez tendre les quatre membres. Vous pouvez vous concentrer sur l'engagement du périnée. Rentrer le ventre sur les expirations. J'inspire ici. J'expire. Je vais décoller le bras gauche et la jambe droite. Et je rentre mon ventre. J'inspire. J'expire. Et vous pouvez faire 24 mouvements. Toujours en chaînes croisées. Ma main gauche se soulève. Ma jambe droite se soulève. Le ventre rentre sur les expirations. Et je repose. Niveau intermédiaire. Vous pouvez également lever les quatre membres ici. Et je soulève un tout petit peu plus. Main gauche, jambe droite. Je reviens au même niveau. Bras droit. Jambe gauche. Et j'enchaîne. Sollicitation bien sûr de la partie dorsale. Notamment au niveau lombaire. On peut enchaîner par un exercice de rolling like a ball. Je me mets en bout de tapis ici. Je vais basculer le centre de gravité vers l'arrière. Je mets mes mains au niveau de mes tibias. Je regarde mon nombril. Et je vais engager le périnée. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Les pieds ne touchent jamais le sol. Je vais rouler jusqu'aux omoplates. Je garde le même angle entre mes cuisses à chaque fois. Et mes épaules. Ok ? Vous aurez douze répétitions à faire sur ce rolling like a ball. Travail de mobilisation de la colonne vertébrale. Votre dos étant enroulé sur un C à l'envers. On peut enchaîner par l'exercice du spine twist. Deux postures. Au niveau de vos pieds, vous allez pouvoir mettre les pieds en diamant. Ou les jambes tendues ici. Autograndissement. Je repousse le sol via les os ischions. Les pointes de mon bassin. J'écarte les couilles. Je descends les épaules. Je me grandis. J'inspire. Je sens le périnée. Vous êtes installé dessus. Je souffle. Je rentre mon ventre. J'inspire. Et je souffle. Rotation. Inspiration. Expiration sur rotation. Attention sur ces exercices à ne pas se voûter. On ne doit pas terminer ici. Autograndissement. Et on doit absolument garder les membres inférieurs fixes. Dernier exercice. On peut faire l'exercice. Donc là, vous pourrez faire 24 mouvements. 12 à droite et 12 à gauche. Exercice du spine stretch pour terminer. Pareil, même posture. Autograndissement ici. Les deux bras parallèles au plan de sol. Autograndissement. Périnée. J'inspire. J'expire. J'avance les mains sur ce rail imaginaire. Et je viens ici chercher mes gros orteils. Je remontre. Je vais vous montrer également, bien évidemment, deux profils. Autograndissement. Ici, point de pied vers moi. J'inspire. Je sens le périnée. Je souffle. J'avance ici au maximum. Et je viens chercher, sans bouger, la partie base. Je reviens, dos rond et dos plat. Attention à ne pas être ici. Je descends ma ligne d'épaule. Vous pouvez faire 12 répétitions en fin de séance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?